Salut tout le monde les amis, c'est PleurGamer, bienvenue pour un tout nouveau let's play, j'espère que vous allez bien, tout nouveau let's play ça fait un moment, alors avant toute chose attendez, hop, je règle ça, donc oui du coup nous sommes partis pour un tout nouveau let's play depuis LM3, il faut bien trouver un remplaçant, et j'en ai trouvé un de remplaçant justement, c'est à nouveau un jeu Nintendo comme vous pouvez le voir, un jeu Wii U pour le coup, ouais ouais, je me suis dit pourquoi pas retourner sur la Wii U, et donc le jeu c'est, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, attention, voilà, Super Mario 3D World, oui, j'ai choisi ce jeu là, j'ai choisi ce jeu là, alors pourquoi j'ai choisi ce jeu là d'ailleurs, c'est vrai que ça, très bonne question, parce que ce jeu ça fait déjà depuis un moment que je l'ai, Super Mario 3D World, pour ainsi dire je l'ai déjà depuis sa sortie en fait, et je vous l'ai jamais fait en let's play, pourquoi ? Parce qu'en fait ce jeu, et ben je l'ai jamais fini, je l'ai jamais fini, je suis allé maximum au monde 2 en fait, parce qu'en fait ce Mario j'ai jamais trop accroché, on va savoir pourquoi, et donc du coup je me suis dit à travers ce let's play, je vais essayer de lui pardonner, hein, parce qu'à mon avis je pense, certainement au fond de moi j'attendais un Mario Galaxy 3, hein, qui ne viendra peut-être jamais, hein, ou un Mario Sunshine 2, pareil, ou un HD de Mario Sunshine, qui ne viendront peut-être jamais, mais du coup voilà, du coup j'ai complètement délaissé ce Mario salon, qui est sorti avant Odyssey justement, et du coup je me suis dit, je vais lui pardonner, et on va le faire, parce que je pense que ça peut valoir le coup, et ça peut être très sympa, donc écoutez, nous sommes partis, Mario 3D World, let's go, let's go, let's go, donc vous voyez là, des fichiers, alors les fichiers ne sont pas à moi, pour le coup, euh, non, il n'y en a vraiment aucun qui est à moi, c'est vraiment que Ecarus, donc du coup on va effacer le fichier 2, donc idéalement Ecarus l'a fini deux fois, si je comprends bien, parce que je vous assure que je ne l'ai jamais fini, sinon je m'en souviendrai, et donc du coup c'est parti, fichier 2, let's go, qu'est-ce que ça fait plaisir de repartir sur un nouveau let's play, après LM3 qui était très bon, j'avais bien aimé ce Luigi's Mansion 3, donc là on a le choix entre Mario Luigi, Peach, Toad, et c'est tout, donc on va prendre Mario, voilà évidemment, je sais qu'on peut jouer à 4, je sais que j'aurais pu dire à Ecarus de venir, mais avec Ecarus je vais faire un autre let's play, je vais faire un autre let's play avec Ecarus, ne vous en faites pas, Super Mario 3D World, alors franchement le jeu est magnifique, vraiment, on voit qu'il y a de la HD, et c'est fou, c'est que Nintendo ils ont réussi à faire un autre graphisme, comme un Odyssée, vous remarquez c'est encore différent, mais c'est très sympa, j'aime beaucoup moi ce graphisme, ils ont mis un petit contour au personnage, surtout à Mario Luigi ça se voit énormément, un contour blanc et c'est très beau, waouh, une fée, ah la fée s'est fait capturer par Bowser, qui met toutes les fées dans des bocaux, on va savoir pourquoi, ah, ta na na, Bowser, on est bon, et voilà, et Peach tombe, aïe aïe aïe, et d'ailleurs c'est vrai que c'est le seul jeu, si je ne me trompe pas, c'est le seul jeu Mario, on va prendre que les gros Mario, que les Mario salon, où il y a Peach de jouable, c'est quand même incroyable, seule fois où il y a Peach de jouable, ah, quoique attendez, j'ai un doute, le 9 Super Bros Crew, bah qui est sorti sur Switch, justement, il n'y a pas Peach qui est jouable, ou c'est Toadette, ça doit être Toadette je crois, ah ça doit être Toadette, ok, donc nous sommes partis sur Mario 3D World, parce qu'en fait, c'est drôle, c'est que tu vois ce jeu, je n'ai jamais joué, mais pourtant j'ai adoré, mais d'une force, le Mario 3D Land sur 3S, mais ça je peux vous l'expliquer pourquoi, j'ai adoré le Mario 3D Land, alors je ne sais pas si on va le faire à 100%, le jeu les amis, peut-être, les derniers épisodes seront en live, je pense, ça pourra être sympa, donc c'est parti, monde 1, wow, c'est lent, putain, c'est lent de ouf, wow, alors soit je ne suis pas du tout habitué, mais, wow, mais c'est lent de ouf, comparé à Mario 10, non mais vraiment, parce que le pire, les amis, là, à l'heure où je tourne, j'avais fait un live hier, à l'heure où je vous parle, ah d'ailleurs là, il y a une bonne transformation, Mario 3D Land, trop de choses à dire, donc la transformation, donc Mario 4D Land, alors pour le coup, je ne suis pas fan de cette transpo, comparé à Mario, Mario raton laveur, ou Mario avec la plume, ou Mario, il y avait quoi encore, ou genre les pouvoirs de Mario Galaxy, tu vois, Mario 4D Land, pour le coup, je ne suis vraiment pas fan, je trouve ça pas ouf comme transpo, pour le coup, tu vois, genre c'est ni fait ni à faire, je trouve, mais écoutez, ce n'est pas grave, donc du coup, qu'est-ce que je disais, je disais que, ouais, du coup, j'aimais beaucoup, Mario 3D Land, ah merde, je suis, merde, j'ai mal vu, non, retour pour moi, j'ai fait la veuve, ah, donc je pense qu'avec la prise en main, ouais, ça me paraissait, c'est vrai qu'au début, ça me paraissait lent, mais là, ça me paraissait moins lent, ça va, mais c'est vrai que, ouais, comparément à Odyssey, genre, vu que j'ai joué hier, ça me paraissait lent de ouf, tu vois, parce que Mario Odyssey, j'ai l'impression que Mario est beaucoup plus rapide, est-ce qu'il, à mon avis, doit être le cas, vu que Mario Odyssey, c'est vraiment un monde ouvert, tu vois, alors que là, Mario 3D World, on n'est pas sur un monde ouvert, on n'est pas sur un monde ouvert, et d'ailleurs, déjà, le premier truc, on peut en parler, de toute façon, le premier truc qui n'a pas plus joueur, dans ce Mario, ouais, je pense qu'il n'y a rien, dans ce Mario 3D World, c'est que, malheureusement, c'est des niveaux, en fait, c'est pas un monde ouvert, parce que les gens aimaient bien, les mondes ouverts, moi, ce qui est dans mon cas, ouais, je préférais, c'est vrai que, c'est vrai que le fait d'avoir un monde ouvert, c'était stylé, niveau par niveau, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, 3D Land, j'avais bien aimé, mais, vous savez, mais, justement, en y revenant, pourquoi j'ai bien aimé 3D Land, et bien, c'est parce que, et si vous étiez dans mon cas, c'est parce que, 3D Land, il avait, euh, des niveaux en 3D, justement, pour, euh, un jeu portable, tu vois, c'est surtout ça, c'est surtout le fait que c'est un jeu portable, oh, un maxé champi, c'est vrai qu'il y a aussi la, à nouveau la transforme de, ça, ça vient de, merde, hop, voilà, ça vient de 9 sur 1 bros, DS, justement, que de souvenir, cette transformation géant, qui, qui vient très très occasionnellement, quand même, qui vient très très occasionnellement, alors, on va regarder vite fait, parce qu'il y a un tuyau, là, il y a un tuyau, ah, le tampon, ouais, du coup, il y aura du tampon à, à collectionner, donc, du coup, bah, au fait, Mario Chat, qu'est-ce qu'il fait, bah, il permet de grimper, sur les murs, tout simplement, et de faire des, des grosses, traversales, traversales comme ça, donc, bon, pourquoi pas, pourquoi pas, mais, bon, c'est pas, c'est pas ouf non plus, on va dire, il y a mieux, il y a mieux comme transfo, ah, merde, j'aurais dû être rapide avec le champignon, bon, tant pis, c'est pas grave, on y reviendra peut-être plus tard, vous inquiétez pas, on y reviendra plus tard, hop, et voilà, d'ailleurs aussi, pour faire le 100%, les drapeaux vont compter, donc, c'est pour ça que, pour être sûr, d'avoir, d'avoir ça, enfin, d'avoir le drapeau, le Mario Chat, justement, nous assure, le drapeau, le drapeau à la fin, quoi, Mario Chat, c'est nickel, ok, attention, il va nous falloir un nombre, suffisant d'étoiles, j'imagine, donc là, on n'aura récupéré qu'une, alors, c'est parti, le monde 1, 2, donc là, je me suis dit, pourquoi pas, faire ce let's play là, ça pourrait être sympathique, la caverne ou pas, franchement, je pense que ça peut être sympa, bon, déjà, comme un con, j'ai perdu ma, ma transfo, n'importe quoi, n'importe quoi, alors, on va voir s'il n'y a pas une autre transfo, en regardant ça, ah merde, putain, ah bah si, la transfo de Mario Feu, hop, voilà, parfait, c'était ça, pardon, que je devais faire, hop, voilà, alors, voyons voir, mais ouais, c'est, c'est quand même ça, c'est quand même la force de jeu, c'est qu'il est quand même vachement beau, c'est, il est quand même très très beau ce jeu, et ça, c'est cool, ça, c'est nice, donc oui, du coup, ce Mario 3D World, il a quand même des qualités, il a quand même des qualités, mais c'est dommage, c'est que, il a, disons, je pense, ça, il a autant de qualités que de défaut, quoi, c'est, c'est un peu dommage, du coup, ça fait du 50-50, quoi, ça fait du 50-50, allez, let's go, alors, pour l'instant, 0 étoile, ça va combien, ah, c'est la première, cool, ça va dire que je suis bon pour l'instant, espérons, cette fois, de trouver d'autres étoiles, de ne pas repartir avec une seule étoile à nouveau, ça serait dommage, ça serait dommage, hop, alors, attendez, 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 ouais, ça va, ça le fait toujours, j'avais peur, j'avais peur, ok, ah, merde, j'ai dégagé ma roche, j'aurais dû le laisser, là, il y a un cube violet, le fameux cube violet, d'ailleurs, ça, ça vient de 3D Land, justement, donc, c'est, en fait, c'est un défi dans un niveau, si vous voulez, où il faut, tuer les deux, ou pas, et avoir, justement, l'étoile, tout simplement, donc, ça, c'est sympa, d'ailleurs, les étoiles vertes, je ne sais plus, je crois que ce n'était pas des étoiles, dans Mario 3D Land, je crois que ce n'était pas des étoiles, et que c'était des pièces, il me semblait, des grandes pièces, jaunes, je crois que c'était ça, ça me tient bien que c'était des étoiles, mais du coup, voilà, du coup, ce concept-là, il était encore repris dans Mario 3D Land, et c'est aussi ça, le problème de Mario 3D World, c'est qu'il prend beaucoup trop d'idées de 3D Land, en fait, au point où, vraiment, les deux sont trop similaires, tu vois, et c'est dommage, c'est dommage, parce que, tu vois, les gros Mario sont censés être différents, tu vois, ils sont censés vraiment apporter une grosse nouveauté, et malheureusement, le 3D World, hormis la HD, ce qui n'est pas suffisant, parce que ce n'est pas trop considéré comme une nouveauté, quoi, la HD, voilà, c'est en vie avec son temps, on va dire, tu vois, ce n'est pas vraiment une nouveauté, ah merde, je l'ai raté, dommage, je pensais que le saut en longueur aurait marché, mais non, ce n'est pas grave, vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, et une pièce, ok, donc les tampons, ouais, en vrai, les tampons, assez osés, on ne va pas se mentir, ah, je croyais qu'il y avait une zone extra, c'est un peu comme le Mario Bros 1, où il y a des niveaux cachés, un peu quand même, la plupart des Mario, ah oui, au fait, du coup, en gros, vous voyez, c'est ça en fait, le monde, le monde, vous voyez, c'est ça, donc du coup, en fait, il n'y a rien à faire, hormis, hormis niveau par niveau, tu vois, et Nintendo, ils se sont dit, bah, ça va être suffisant, mais en fait, non, on aurait aimé, vraiment, un hub, un peu comme Mario Galaxy, tu vois, c'était stylé, un hub, comme à la Mario Galaxy, ça aurait été classe, là, c'est vraiment, on voyage, le monde en monde, quoi, bah, c'est vraiment, comme neuf, super en brosse, quoi, donc là, le premier sous-boss, bah, c'est fait, c'est théâtre, enfin, c'est même pas, si, on peut appeler ça un sous-boss, enfin, ouais, ou à bof, quoi, plutôt un boss qui vient faire chier le monde, vaut mieux plus l'appeler comme ça, je pense, et voilà, il est vaincu, ok, alors, niveau durée, je sais pas combien de temps, ils vont, ça va durer, en vrai, en vrai, là, bah, là, je pense que, clairement, on va pas se mentir, ah oui, d'ailleurs, c'est vrai, ça, j'avais oublié, du coup, là, bah, là, au niveau de ce premier épisode, les amis, je pense, clairement, on va pas se le cacher, on va faire tout le niveau 1, tout le monde 1, et ensuite, on verra bien, ensuite, on verra bien, parce que le monde 1, voilà, parce que des niveaux aises, et des niveaux assez courts, quand même, mais encore une fois, c'est logique, parce qu'ils ont mis du temps, et quand tu mets du temps dans un jeu, et bah, forcément, le niveau va être court, quoi, forcément, le niveau va être court, donc c'est pour ça que là, c'est encore une fois, le niveau à temps, c'est, euh, 9 super boss, 9 super boss, et tu vois, c'est encore une fois, une idée piquée d'un jeu, et c'est le défaut de Mario 3 World, tu vois, parce que, y'a rien de mal à piquer des idées, de certains jeux à succès, tu vois, mais quand y'a 0 nouvelles idées, ce qui est le cas, malheureusement, y'a que Mario Chat qui est nouveau, hein, et franchement, bon bah, qui a aimé vraiment cette transfo, je pense qu'il y en a pas beaucoup, voire même peut-être 0, hein, qui sait, même si, bon, en vrai 0, c'est peut-être trop méchant de dire ça, c'est peut-être trop méchant de dire ça, y'a peut-être des gens qui ont aimé, mais, mais voilà, quoi, c'est pas suffisant comme niveau taille, voyez, le tampon qui est là, on récupère, hop, voilà, les Goomba chat, évidemment, évidemment, hop, une clochette, bon, après, je vais pas m'éparpille, je vais pas me dire, je vais pas critiquer aussi la difficulté du jeu, parce que ce qui est bien, c'est que je sais que j'ai vu, j'avais vu quelques vieilles vidéos, y'a un moment, sur Mario 3D World, et je sais que les derniers niveaux sont très durs, les derniers niveaux sont pas évidents, et du coup, c'est cela que j'ai vraiment envie de faire, et après, bah, de toute façon, même si, au grand, jamais je me suis raté, et qu'ils sont simples, ce n'est pas grave, c'est, voilà, c'est les Mario, quoi, Mario sont souvent simples, on est d'accord, après, bien sûr, il y a, souvent dans les Mario, les derniers niveaux sont bien, donc, donc, du coup, c'est ça qui est bien, quoi, allez, parti, hop, l'étoile, let's go, on rajoute du temps bonus, alors, est-ce qu'on en a vraiment besoin, euh, non, clairement, j'ai envie de dire, et voilà, et, ah, je vais louper une étoile, d'accord, autant pour moi, bah, je vais louper une étoile, c'est pas grave, on y reviendra, c'est rien, c'est pas grave, enfin, on y reviendra, soit je le ferai en off, ça dépend si je suis chaud, ce qui m'étonnerait un peu, ou soit on le ferai en live, comme ça, on aura quelque chose à faire en live, c'est bien, je pense que ça peut être bien, voilà, c'est ça, le fameux Mario chat, enfin, le fameux truc qui nous assure, c'est que Mario peut grimper sur le, sur le drapeau, donc, du coup, c'est intéressant, quoi, ok, donc ça, c'est bon, un nouveau tampon, c'est nice, donc le fameux Goomba chat, 7, après, on va croire, peut-être qu'on va pas avoir assez d'étoiles, c'est possible, si on en a pas assez, c'est pas grave, on va refaire, ok, donc là, on a double niveau, alors je pensais qu'il y avait, question en pro de ce logiciel, quoi, vous pouvez consulter le mode emploi, on s'en fout, clairement, je te le dis, on s'en fout, on s'en fout, alors, lequel c'est le 1.4, et lui, c'est le 1.5, ok, bon, on va faire le 1.4, une éclaircie nommée Plessis, alors ça aussi, c'est la nouveauté, Plessis, ce Nintendo l'avait mis en avant, effectivement, mais, ouais, Plessis, dans ce tas, je vous choisis, ouais, en fait, tu vois, encore une fois, encore une fois, je pense que ça vient de là, si vous jouez à plusieurs, vous pouvez tourner, ouais, rapidement, oui, d'accord, bon, il y a juste, ouais, peut-être le fait de jouer à plusieurs qui change, mais sinon, en soi, ça, ça ressemble à, bah, ça, ça ressemble au Manta dans, je crois, non, au Kev, pardon, au Kev dans Mario Sunshine, et encore plus flagrant, au, je sais plus comment ça s'appelle la bête, dans le défi du surf, dans Mario Sunshine, Mario Galaxy, pardon, dans Mario Galaxy 1, je sais pas si vous voyez ce que je vais dire, le fameux défi du surf, merde, j'ai dû rater une étoile, c'est sûr et certain, je pensais qu'elle allait être en bas, à gauche, et du coup, alors encore une fois, merde, ah, l'enfoiré, putain, bon, c'est pas grave, ça va, il y avait l'air de rien, d'accord, très surprenant, par rapport à un champion, 1-up, 1-up, ou 1-up, 1-up, je sais pas comment, comment on oublie, ah, 2, yes, ah, j'en avais recroir une, mais d'où, what, j'en avais recroir une, sérieusement, je l'avais même pas vu, ok, bah très bien, très très bien, donc voilà, du coup, Plessis, tu vois, c'est pas original, malheureusement, pour moi, ça ressemble trop au défi du surf, dans le monde de laxie, en beaucoup plus, un pas bien sûr, attention, attention, yes, on en aura fait un 3, nickel, il manque le tampon, j'ai raté le tampon, du devant, voilà, du coup, Plessis, voilà, c'est pas ouf, c'est pas ouf, mais bon, après, voilà, c'est le premier, je pense qu'il y en aura d'autres, que les prochains vont être beaucoup plus, durs en fait, peut-être, mais du coup, j'ai raté le tampon, merde, ou peut-être qu'il y en avait pas, dans ce niveau là, ce qui m'étonnerait, ok, c'est l'âge terminé, c'est nice, ok, alors regardons, on en a 10, et du coup, on peut l'affronter, Bowser déjà, si c'est bel et bien Bowser, et la sauvegarde, ah ouais, il y avait bel et bien, ton fond, merde, dommage, bon allez hop, il y a un 5, on va faire un cirque, cirque, au 100 clics, 100 clics, 100 clics, ou 100, ouais, 100 clics, 100 clics, ça veut rien dire, ça veut rien dire, hop, voilà, mais sinon voilà, après je vous expose, à mon avis, sur Mario 3 World, pourquoi il n'y a pas plus tant que ça, mais après, vous avez tout à fait le droit, d'être pas d'accord avec moi, et de dire, et que vous l'adorez, parce qu'en soi, en soi, Mario, hormis ça, hormis qu'il a pas de nouveauté, tu vois, ça reste un bon Mario, tu vois, c'est pour ça que je l'ai trop délaissé, tu vois, et c'est pour ça que je vais me racheter finalement, les gens, je vais me racheter envers ce jeu, c'est quand même dommage de ne l'avoir jamais fait, tu vois, allez, nickel, allez, tac, 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 on poursuit, hop, ah, ok, donc tu fais ça, alors là, malheureusement, tu vois, je me suis mal démerdé, je me suis mal démerdé, et voilà, nickel, donc ça, c'est bien, continuons le cirque, continuons le cirque, hop, ah, une nouvelle boîte violette, sympa, alors, regardez ça, qu'est-ce qu'il faut faire, ah, d'accord, c'était un jeu de cache-cache, ok, très bien, il y avait une plante, ah, je l'ai récupéré, d'accord, fleur de feu, ok, ah, putain, un camec, on y est, ah, l'enfant, il a réussi à m'esquiver à la toute fin, what the fuck, what the fuck, et du coup, il y a une nouvelle étoile, hop, voilà, nickel, du coup, j'ai les trois, parfait, il me manque juste ce tampon, il ne me dit pas que je vais encore rater, ah, il est là, nickel, 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 hop, hop, et tac, ah, il ne fallait pas l'activer, d'accord, heureusement que j'ai les Mario Char, et voilà, parfait, on a fait un perfect, sur ce niveau-là, on a fait un perfect, c'était le temps de me remettre dans le bain, de Mario 3D Role, parce que je vous le dis, j'ai déjà joué un peu à Mario 3D Role, voilà, surtout le monde 1, que je connais par cœur, mais ça va être intéressant, quand je vais aller au monde 3 ou 4, à partir de ce moment-là, je ne connais pas, monde 2, je connais encore un peu, je pense, peut-être même vite fait, mais à partir de là, ça va être intéressant, ok, donc là, il y a un petit casino, petite machine à roulettes, ah, qui est un monde dans lui-même, ok, on va voir, frapper les blocs, et un maximum d'image identique, et empocher jusqu'à 777 pièces, vous obtenez une vie supplémentaire, à chaque fois que vous avez que les 100 pièces, d'accord, on va voir si on a de la chance, ça m'étonnerait, mais bon, alors, on va y aller voir, hop, 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 10, 5 pièces, ou 10, non, 10, ça a l'air d'être 10, ah, ok, je vais gagner une vie, ok, très bien, très, très bien, alors, on va, oui, ça, les amis, ça, le fameux mini-jeu de Captain Toad, c'est grâce à ça qu'il y a eu finalement le jeu Captain Toad, donc en soi, tu vois, en soi, tu vois ça, ça, c'est la vraie nouveauté de Marotro des Voix, ça, c'est la vraie nouveauté, et c'était plutôt cool, et ça a créé un jeu à part entière, Captain Toad, chasseur d'étoiles, verte, par l'aventure, guidez-le, oui, ok, euh, toutes les 5 sans quoi vous n'obtiendrez aucune, vous n'obtiendrez aucune, d'accord, et pour finir, un petit jeu de détail, Captain Toad ne peut pas sauter, ok, donc je ne peux pas sauter, ah oui, par contre, ça use le gyroscope, c'est un peu relou, c'est un peu relou, ah, je peux, attends, je peux bouger, ah oui, je peux bouger comme ça, ah, je ne m'en mets un peu rien, non, parce que le gyroscope, ah, beaucoup de gens disent que le gyroscope, ça ne s'appuie la merde, et, ils n'ont pas tort quand même, mais bon, en vrai, ça réagit encore assez bien, alors, c'est pas non plus, c'est pas non plus à vomir, ça va encore, franchement, il y a pire, franchement, il y a pire, enfin, moi, perso, je n'ai pas trop de problèmes avec le gyroscope, mais c'est juste que, bon, voilà, si je peux l'éviter, l'éviter de l'utiliser, pourquoi pas, pourquoi pas, alors ça, hop, donc du coup, il faut essayer de tout le monde, ah oui, d'ailleurs, il faut souffler, ok, nickel, et, voilà, parfait, 5 étoiles vertes, donc là, je pense qu'on aura des niveaux bien plus durs, sur Captain Toad, et ça risque d'être intéressant, je pense, peut-être un futur let's play, les amis, peut-être, quand vous jouez un solo, vous pouvez utiliser le stick droit, oui, ok, d'ailleurs, Captain Toad, je l'ai sur 3DS, mais il est sous le list, donc je préférerais le laisser, voilà, c'était 10 étoiles qu'il fallait, et Captain Toad, est-ce que je l'ai, je crois que je l'ai en Wii U, ouais, je l'ai, il est pas sur le list, ah ouais, donc au pire, ça pourrait faire un let's play, les amis, lui aussi, pareil, Captain Toad, je me suis tâté plusieurs fois à le faire en let's play, peut-être qu'un jour, je le ferai, château autoroute de Bowser, ok, allez, c'est parti, le premier château de Bowser, let's go, alors on a déjà des ballons de foot, alors j'imagine qu'il y a un truc à faire avec ça, alors ça c'est quoi, c'est pour une toile verte, on va voir ça, hop, ouais, non, nickel, donc ça c'est bon, alors, on va voir ça, oh, parfait, le tampon qui tombe, le tampon qui tombe, ensuite Mario Shop, vu qu'on l'a, c'est nickel, alors, tac, 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 merde, alors ça, oh merde, je savais pas que c'était limité, quel con, quel con, j'ignore, oh, ouf, tac, 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 alors, une clochette, ok, 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 mais, ah, ok, on va la prendre, parce que la clochette, on a besoin, mais énormément, pour l'instant, les amis, donc vaut mieux la prendre, ah, attend, attendez, il faut jouer le beau jeu, oui, c'est pas, ah, putain, merde, presque, putain, pourtant, c'était passé, dommage, je pensais avoir réussi, là, ok, bah, lui, il est mort, quel con, ah, attention, bombe, ah oui, putain, j'ai failli, prendre le mauvais, ça aurait fait mal, ça aurait fait mal, allez, c'est parti, Bowser, là, j'ai tout ce qu'il faut, donc, voyons voir, on va voir comment on affronte Bowser, c'est vrai que ça, je me rappelle plus, comment on le bat, ah oui, avec sa bagnole, sacré carte, il est stylé, quand même, ce Bowser-là, en HD, bon, ça va, ça a l'air plutôt facile, mais en même temps, c'est le monde 1, on va pas s'enflammer, ce n'est que le monde 1, je suis en train de bousiller ta voiture, Bowser, ah, ah, ah merde, je l'ai pas eu, ah merde, je pensais que je t'avais eu, putain, putain, comment ça se fait, merde, je pensais que, tu étais mort, ok, bah, comme quoi, ah putain, et voilà, ça y est, terminé, au revoir, yes, et voilà, monde 1, terminé, et Bowser s'envole dans notre cieux, yes, ok, et donc du coup, comme ça, on va pouvoir sauver déjà la première fée, alors comme ça, ça sera la première fée de sauver, et donc, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là, et comme ça, on passera sur le, comme ça, on passera sur le deuxième monde, au prochain épisode, et voilà, nickel, et voilà, bon, pour l'instant, les amis, à voir le monde 2 et 3, mais pour l'instant, on va essayer de faire un, un épisode, par monde, ça pourrait être sympa, mais après, voilà, s'il y a des niveaux beaucoup trop durs, ou long, on verra bien, ou après, peut-être que le monde 2 aura beaucoup plus de niveaux, peut-être, celui-là, il y a eu en tout 7 niveaux, je crois, pas plus, donc là, la fée, elle va créer un tuyau, qui va relier au monde 2, bon, en gros, les mondes, c'est des espèces de, d'îles, en fait, des espèces d'îles, que chaque fée, vont faire, vont faire des tuyaux, justement, pour raccorder les îles, tout simplement, d'ailleurs, là, je viens de voir ça, qu'est-ce que, qu'est-ce donc que ça, ah, bienvenue dans la maison de Todd, frapper un des deux cadeaux au choix, la gourmandise ou, ou, merde, je ne sais plus le nom, je ne sais plus le nom, ou, être humble, allez, le petit, ah, visiblement, j'ai eu de la chance, j'ai l'impression, j'ai l'impression que j'ai eu le meilleur, vu que j'ai eu un teint, mais, mais bon, on s'en fout, enfin, on s'en fout, il n'y en a aucun de mien, j'aurais pas cru que c'était une maison de Todd, mais ok, très bien, très bien, très bien, donc voilà, donc on va juste, vite fait, mettre le pied, en monde 2, voir à quoi il ressemble, donc qui est un désert, évidemment, sans originalité, mais bon, ça c'est logique, dans les Mario, c'est toujours un désert, le deuxième, ok, ok, donc voilà le monde 2, alors, donc du coup, nous avons, ah merde, j'aurais voulu voir, nous avons un monde là, deux, trois, certainement, ah et après, je peux remonter, enfin, quatre, cinq, ouais, peut-être six niveaux, six niveaux sans doute, bon bah on verra ça plus tard, donc les amis, on s'arrête ici, pour ce premier épisode, de Super Entrodeur World, j'espère que l'esprit va vous plaire, j'espère que vous êtes nombreux à le suivre, d'ailleurs, un grand merci pour Luigi's Mansion 3, vous étiez pas mal à le suivre, ça m'a fait super plaisir, et donc du coup, voilà, n'hésitez pas à suivre ce let's play, en ma compagnie, ça me ferait super plaisir, et donc du coup, voilà, n'hésite pas à mettre un j'aime, à partager les vidéos, et à t'abonner, ça me fera extra plaisir également, et tu peux visiter l'onglet communauté de ma chaîne, je pose des infos de temps à autre, allez les amis, à très vite, et j'ai aussi une chaîne Twitch, si tu veux, au cas où, quand je fais des lives de temps en temps, allez, Bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz